Restons du côté de ce que nous croyons connaître, mais sur lequel il faudrait mettre des mots. Lionel Nakache et Karine Nakache. Vous êtes donc neurologue, ça on l'a compris, vous publiez avec Karine Nakache ce livre passionnant et drôle qui s'intitule « Parlez-vous cerveau ». Il sort ces jours-ci aux éditions Odile Jacob et il reprend les chroniques que vous avez tenues sur France Inter l'été dernier. Karine Nakache, alors vous, vous n'êtes pas neurologue. Je ne suis pas neurologue. Vous n'êtes pas professeure à la pitié salpétrière, comme votre mari. Je ne suis pas du tout spécialiste. Vous n'êtes pas chercheuse en sciences du cerveau. Vous êtes romancière. C'est intéressant le romancier et la romancière, c'est ceux qui utilisent l'imagination, recherchent aussi le côté du cerveau. Mais vous avez appris à être bilingue, français cerveau, en vivant avec votre époux. Et c'est votre expérience, à tous les deux, que vous nous offrez dans ce livre à quatre mains. D'un côté la science et puis de l'autre sa vulgarisation, comme on dit, mais on a très envie de prendre ce beau mot dans son sens le plus noble. Vous qui êtes romancière, que saviez-vous du cerveau avant de commencer ce livre, sérieusement ? Avant de commencer ce livre, j'en savais beaucoup moins. C'est une très bonne question parce qu'évidemment, j'en savais beaucoup moins. Et pour autant, ce qu'on a essayé justement de restituer dans ce livre, c'est, d'une certaine manière, le savoir que je m'étais approprié, non pas de manière volontariste, non pas en fréquentant l'université, comme vous le disiez, je ne suis pas moi-même scientifique, mais tout simplement en vivant avec Lionel, parce que ce qu'on a essayé justement d'exprimer, c'est que cette science, et par nature, elle nous concerne. Alors voilà, c'est ça, vous commencez en disant, voilà, en réalité, apprendre à parler cerveau, c'est être capable de mettre des mots sur le quotidien. Moi, je pensais que jusqu'à présent, on arrivait à peu près à se débrouiller. Qu'est-ce que l'apprentissage de la langue du cerveau nous permet de comprendre au quotidien ? Eh bien, elle nous permet, je pense, d'accéder en fait à toutes les informations sur le cerveau qui nous sont délivrées, je dirais, quasiment quotidiennement, à tous les sujets, dernièrement au sujet de l'éducation, mais évidemment, quand il est question de la santé, quand il est question de tas de questions de société, en réalité, le cerveau aujourd'hui, le transhumanisme, l'homme augmenté, quand on parle d'homme augmenté, de quoi parle-t-on ? On parle précisément d'un plan cérébraux. Donc, essayez de se figurer, de se représenter tous ces enjeux qui nous inquiètent, pour certains d'entre nous qui fascinent d'autres personnes. Vous avez une vision plutôt positive, d'autres peuvent avoir une vision carrément cauchemardaise. Mais alors vous, par exemple, vous qui travaillez maintenant sur les... Moi, j'étais plus apaisée, je dirais. Apaisée ? Elle n'est ni optimiste ni pessimiste, mais elle est apaisée. Pourquoi ? Parce que j'ai la sensation d'avoir, en fait, les clés pour comprendre les discours qui me sont délivrés et pour exercer un espèce d'esprit critique. Et ce dont on a pris conscience, on a commencé à travailler sur ce projet, c'est qu'en fait, ce qu'il manque véritablement, et c'est pour ça que la casquette, disons, de romancière ici a pu jouer, c'est de comprendre, de percer les mots qui font bien souvent écran, en fait, à la compréhension des messages qui sont délivrés ou des informations qui sont délivrées sur le cerveau. Alors allons-y, apprenons à parler cerveau, si vous voulez bien. Vous proposez un mot par chapitre dans ce livre. On va donc se creuser les méninges, on va évidemment faire travailler la matière grise tout en se gardant bien de tout lavage de cerveau. et les expressions familières, vous le notez dans le livre, sont très nombreuses. Il y a un argot du ciboulot aussi. Beaucoup d'humour. Alors on va essayer de voir jusqu'où l'humour peut aller. On a vu tout à l'heure, avec l'histoire du Dalbassien déjà, on va commencer par le mot, peut-être le plus simple, pour quelque chose d'assez compliqué, ce fameux neurone qui est souvent une accusation. Tu as deux neurones. Qu'est-ce que c'est un neurone ? Très concrètement, très précisément. Le point intéressant peut-être justement, c'est que précisément vous avez choisi un mot qui en fait est déjà rentré dans le vocabulaire. Tout le monde connaît le mot neurone. Mais le point peut-être qui est moins connu, c'est qu'on se fait souvent une idée un peu fausse de ce qu'est un neurone. Et la manière de laquelle on a voulu l'illustrer, c'est effectivement de partir de cette insulte. Je veux dire, tu as deux neurones. Tu as deux neurones, aujourd'hui je pense qu'on demande à n'importe qui pourquoi c'est une insulte. Oui, pourquoi ? Parce qu'en fait je sais, je sais que j'ai beaucoup plus que deux neurones. Mais combien ? Mais combien ? André Consponville, est-ce que vous savez combien vous avez de neurones ? 100 milliards. 100 milliards, voilà. On estime entre 4 milliards. J'ai lu le livre de 10 milliards. 100 milliards et si on ajoute les synapses, c'est les connexions synaptiques, on arrive à une complexité extraordinaire. Alors 80 à 100 milliards. Mais un des points intéressants, en fait, il faut comprendre que ce dont on parlait avant, sur l'intelligence artificielle, la question dans laquelle on est autour du cerveau, elle provient notamment d'une idée énorme. D'une idée énorme et qui est importante de comprendre pour pouvoir continuer à réfléchir. L'idée est la suivante, c'est qu'en fait, il y a une sorte d'individualisme neuronal. C'est-à-dire que nos 80 milliards de neurones, ce sont comme des petites personnes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas toutes mélangées. Ce n'est pas une grosse cellule, si vous voulez. C'est une société de cellules. Et le fait que ce soit des sociétés, des cellules différentes, ça va permettre à chacune de pouvoir avoir un message, de dire quelque chose. Et que quand vous avez 80 milliards d'individus, ici de neurones, vous pouvez rentrer dans la complexité qu'on appelle la complexité combinatoire des états de fonctionnement des réseaux de neurones, qui est la base de ce qu'on appelle les neurosciences cognitives. C'est en fait l'idée que le cerveau puisse être un organe de représentation du monde, de nos pensées. Tout ça se passe en réseau. Tout ça se passe en réseau. Mais du coup, l'idée intéressante, c'est qu'en 1905-1906, ce que je suis en train de vous dire, qui est maintenant quelque chose comme le fait de savoir que la Terre tourne autour du Soleil, tout le monde le sait. Mais on nous dit souvent l'importance de ce phénomène. C'est qu'en 1905, on avait encore deux grandes écoles scientifiques. Certains pensaient, Camillo-Golgi, que nos neurones, en fait, ce n'étaient pas des individus séparés, mais c'était une seule grosse cellule, si vous voulez. En gros, il y avait ce qu'on appelle le jargon, c'est le syncytium. Mais une fois qu'on comprend que ce n'est pas vrai, en fait, c'est Ramon Icarral, pour le citer, qui est la star de cette époque, qui, en fait, a ouvert la porte de l'individualisme neuronal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est lui qui a ouvert la porte de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire de comprendre que le cerveau, c'est effectivement l'organe biologique qui a la capacité à pouvoir, ce que les philosophes cherchent depuis longtemps, comment est-ce qu'on représente, comment est-ce qu'on sait ce qu'on pense de nous-mêmes, etc. Donc, voilà un exemple, dans la circulation de mots, et peut-être juste un mot supplémentaire, peut-être plus général, c'est que l'impression, moi, dans les livres que j'ai écrits auparavant, il n'y a aucun livre de vulgarisation. Non pas que je méprise l'exercice du tout, mais j'ai envisagé l'écriture plutôt comme quelque chose, une voie de recherche pour moi. – Y compris quand vous allez du côté du ludique, vous avez écrit un livre sur le signe, sur ce qui fait signe, par exemple, un panneau de feu rouge, – Comment interprèdons-nous le monde en s'intéressant à des accidents de compréhension ? Mais alors, du coup, quand cette possibilité, vous savez, c'est les accidents de la vie, France Inter, Laurence Bloch, me proposent de faire quelque chose sur le cerveau, je me dis, en fait, là, peut-être qu'il y a l'occasion de rentrer dans la vulgarisation, comme vous le disiez, au sens noble. Et donc, je rentre à la maison, je ne sais pas du tout ce que je veux faire. – Aidez-nous à comprendre. – Comment ? Alors, les mots à comprendre, c'est dans notre débat, je rentre avec cette idée, on va faire quelque chose, et Karine me dit, mais en fait, il y a un truc à faire, c'est que nous, depuis plus de 25 ans, on vit ensemble, et en fait, on a établi entre nous une façon de vivre le cerveau, pour le dire, ce n'est pas une nouvelle religion. – Ah oui, quand même. – Non, oui, quand même. – On va loin, là. – Non, mais ça veut dire… – Vous vivez le cerveau. – Oui, ce que je veux dire par là. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que souvent, quand on parle du cerveau, et je suis le premier à le faire, on en parle pour quelque chose d'autre. On en parle, par exemple, pour vous parler de votre mémoire, ou vous parler de… On utilise les mots qu'on va… Et donc, in fine, souvent, la communication scientifique, elle est extraordinaire, elle permet souvent de faire des grandes expériences de pensée, mais souvent, le lecteur ou l'auditeur, à la fin de l'exercice, il referme le livre ou il referme l'émission, il a passé un moment intéressant, mais d'arriver à reconstituer et à garder quelque chose. Et en fait, que ce ne soit pas simplement une visite guidée, mais que vous puissiez être autonome dans cet univers, et d'où ce que Karine proposait, de passer par la langue étrangère, en fait, d'apprendre le fonctionnement du cerveau, comme d'arriver à apprendre le chinois ou l'italien. Alors, quand vous parlez de neurones, je vous anticipez dans votre livre quelque chose qui me passionne depuis des années, j'ai pas mal écrit là-dessus avec le cerveau planétaire et dans le macroscope, c'est l'idée que nous sommes peut-être, nous, des neurones dans un réseau neuronal global, et on peut en être malade. Quand vous parlez de l'épilepsie globale, le fait du manque d'informations, l'impossibilité de s'informer parce qu'il y a trop d'informations, c'est une forme sociétale de maladie. Et j'ai découvert dans votre livre, vous-même, vous aviez utilisé cette analogie entre le microcosme du cerveau et le macrocosme de la société, avec les limites de... Dans plusieurs livres, dans l'homme symbiotique, notamment, dans le macroscope, l'idée qu'on constitue un réseau neuronal à la surface de la planète avec des propriétés émergentes nouvelles. Est-ce qu'il y a une conscience collective ? Je ne sais pas. Alors, on peut en discuter. Alors, il y a plein de questions comme ça qui se posent, et plein de pistes. Par exemple, qu'est-ce qui conduit du neurone à la pensée ? Qu'est-ce qui explique ? C'est une question que vous posez, André Comte-Ponville, dans votre livre. Pourquoi, finalement, penser tout le monde le fait ? L'imbécile pense, le génie aussi. Est-ce qu'il y a une réponse neurologique à l'idée fausse ou à l'idée vraie ? Toutes ces choses-là. Et puis, alors, il y a une chose qui nous touche particulièrement, nous, dans cette émission, et ceux qui nous regardent, je pense, ce soir, c'est que vous vous intéressez à la mémoire. Quel rôle le cerveau joue-t-il sur la mémoire ? L'hippocampe est, écrivez-vous, le palais de la mémoire. C'est où l'hippocampe, juste comme ça ? Alors, vous voyez, on a, ici, à la graine, il y a le lobe frontal, ici, le lobe temporal, sur les côtés, à côté des tempes, juste derrière les tempes, et à la face interne des tempes, eh bien, vous avez lové, à la face interne des deux lobes temporaux, l'hippocampe. L'hippocampe. Le cheval de mer, mais du cerveau. Et l'amidale. Voilà, qui fait partie du cerveau. Mais l'amidale, c'est le siège des émotions, un peu, c'est ça ? Qui joue un rôle dans le balance émotionnel, dans l'hippocampe. Dans l'hippocampe. L'hippocampe, l'hippocampe, racontez-vous, mène une double vie. Et que cette double vie a été découverte l'année où Patrick Modiano a obtenu le prix Nobel de littérature. Alors ça, ça nous enchante, parce que s'il y a un écrivain de la mémoire, c'est quand même Patrick Modiano. Je vous propose, d'ailleurs, d'écouter la définition de la mémoire par Patrick Modiano. Je crois que sa réponse n'a pas grand-chose à voir avec celle d'un scientifique, mais j'aimerais vous entendre, tous les deux, sur ce que dit Modiano de la mémoire. La mémoire, alors, en fait, ça va ensemble avec l'oubli. Alors, la mémoire, c'est quelques petits points ou quelques fragments qu'on arrive à... qui flottent dans cette immense masse d'oubli, en fait. On essaye de sauver quelques bribes qu'on appelle la mémoire, mais c'est l'oubli qui est le fond... Enfin, c'est difficile... le fond global de tout. Moi, je suis totalement d'accord avec... En tout cas, en écoutant Patrick Modiano, effectivement, il y a deux propriétés importantes ici. C'est que la mémoire, ce n'est pas un PDF, ce n'est pas un fichier PDF. Donc, il y a une imperfection de notre mémoire. C'est-à-dire qu'on ne va jamais se souvenir deux fois de la même façon un souvenir. Donc, un souvenir, c'était déjà un objet vivant. Ça ne va jamais être le même. Et on commence à pouvoir... Alors, la psychologie le faisait, mais la conjugaison de la psychologie et de l'étude de l'hippocampe ou d'autres régions du cerveau permet de voir comment sont un peu ces touches qui font qu'un souvenir va être oublié ou va être transformé, reconsolidé, déplacé, des touches. Et à chaque fois, c'est différent. Donc, il y a un côté de métamorphose de la mémoire. Et effectivement, l'autre aspect, c'est que cette imperfection de notre mémoire, elle fait partie de notre humanité. C'est-à-dire qu'un des éléments clés... Mais alors, vouloir à tout prix que l'homme devienne augmenter et qu'il se souvienne de tout, c'est lutter contre notre humanité ? Eh bien, c'est une des questions qu'on peut se poser, non pas de manière cash, mais je pense effectivement qu'on peut se poser la question. Et il n'y a pas de localisation de cases de mémoire qui stocke de l'information comme on le verrait dans un ordinateur, dans une mémoire flash ? Là, on revient vers les réseaux. On est dans le réseau et on est dans la fluidité. Le réseau s'adapte en permanence et les fluides. La mémoire n'est pas stockée quelque part. Récemment, on a publié beaucoup sur la flexibilité du cerveau liée à l'intelligence plutôt qu'au cerveau cristallisé. Vous l'avez vu, ces publications montrant que la cristallisation d'informations, ce n'est pas l'intelligence. C'est le stockage, mais ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence, c'est plus dans la fluidité et l'adaptation. Vous cassez quelques mythes également et le fameux mythe des 10%. Vous savez, on est supposé n'utiliser que 10% de notre cerveau disponible, comme dirait l'autre. Pourquoi est-ce que c'est un mythe, Karine Nakache ? C'est un mythe. On explique un petit peu l'histoire de la création, disons, de ce mythe. Mais on s'attardait surtout sur ce mythe précisément pour présenter celui qui à la fois l'a remplacé, mais qui l'a remplacé non pas en tant que mythe, mais réellement en tant que réalité. C'est-à-dire qu'on utilise 100%. Voilà, on utilise 100%, mais ces 100% ne sont pas nécessairement un facteur de fatalisme ou de détermination. Donc, sur la question de la logique qui a présidé à cette explication des 10%, il faudrait rentrer dans le détail. Question du bac qu'André Consponville pouvait poser à ses élèves. Je me souviens qu'il y avait des questions comme ça. Est-ce qu'il suffit d'être réveillé pour être conscient ? Que répond le neurologue ? Alors, le neurologue répond non, mais il faut dire que c'est un niveau trop dur pour le bac, peut-être, tant qu'on n'a pas lu « Parlez-vous, cerveau ». Pourquoi ? Parce que le matin, quand vous vous réveillez, vous récupérez ce qu'on appelle la fonction d'éveil. Vous ouvrez les yeux, vous avez un tonus postural, etc. Et immédiatement, vous êtes conscient en même temps. « Ah, je suis là, c'est moi, etc. » Et le soir, l'opération inverse survient. Donc, il suffit d'être réveillé. Voilà, donc pendant très longtemps, on a pensé ça. L'observation des malades. Et en fait, une des situations les plus difficiles, il y en a qui sont tragiques et d'autres, c'est qu'on peut avoir des patients qui sont dans un état d'éveil. Donc, ils peuvent être parfois dans la journée, avoir les yeux ouverts sans qu'on les stimule, avoir un tonus postural, et pour autant, n'avoir ni conscience d'eux-mêmes, ni de l'environnement. Il y a deux situations principales. Une qui est tragique parce qu'elle est souvent durable, c'est ce qu'on appelle les états végétatifs. Et le non-état végétatif, c'est pour le distinguer du coma. Ce ne sont pas des patients qui sont dans le coma. Dans le coma, on perd l'éveil, on n'est pas éveillé, et la conscience. Mais dans l'état végétatif, les patients, malheureusement, sont éveillés, mais sans qu'il y ait de conscience. Et une situation moins tragique, c'est certaines crises d'épilepsie, ça, c'est beaucoup plus fréquent et beaucoup plus heureusement curable, c'est qu'un patient qui est en crise de l'épilepsie, peut se retrouver en fait debout, les yeux ouverts, faire quelques automatismes, donc il est toujours éveillé, mais pendant quelques secondes, il ne sera plus conscient, ni lui-même, de l'environnement. Donc, il faut autre chose que l'éveil. On a montré aussi que le sport pouvait produire dans le cerveau des précurseurs de la sérotonine, notamment le tryptophan, et agir sur le glutamate dans le cerveau. Et donc, il y a des relations très étroites entre la pratique sportive, je disais la méditation tout à l'heure, mais la pratique sportive, le plaisir qu'on en tire, les endorphines, l'ocytocine, les hormones du bonheur, et en même temps l'adrénaline, qui est capable de faire aimer ce qu'on fait, mais en même temps d'avoir suffisamment de force pour résister à la peur quand on pratique des sports extrêmes, par exemple. Donc, il y a une relation très étroite entre le plaisir, la peur, la douleur, qui est très liée au sport extrême. Il y a un mot, quand même, que je trouve absent. Alors, je le cherchais, je me suis dit, ça y est, en fait, la révolution, c'est le mot âme. Et l'âme, docteur ? L'âme. Où est-ce qu'elle est ? Où se trouve-t-elle ? Alors, j'ai écrit d'autres livres sur l'âme. Oui, oui, l'âme. Bernard disait l'âme dans tout ça, Paulette. Alors, je peux donner mon coming out, on va dire, sur l'âme, mais que j'ai déjà écrit et publié, mais qui n'engage que moi, qui n'est pas un discours, une position. Ce que je vais vous dire là, ce n'est pas « les neurosciences disent ». C'est ce que Lionel Nakache, avec sa vie et ses connaissances, pense. Moi, j'ai une conception matérialiste de l'âme. C'est-à-dire qu'en réalité, je ne pense pas que l'idée de pouvoir distinguer le mental de la vie matérielle du corps, je pourrais le développer. Mais donc, je pense qu'on peut avoir un monisme matérialiste, dire que le corps et l'esprit procèdent de la même essence, ou même, sans que dire, trop philosophique. Et par contre, si on veut défendre l'idée de l'âme, moi, je la considère comme plutôt quelque chose qui, par définition, ne doit pas être ancrée dans la vie mentale. D'accord. Autrement dit, pour moi, l'âme, ce n'est pas la vie mentale, et donc pas le cerveau. Ça veut dire, par exemple, la reconnaissance de l'humanité entre des individus, que la personne soit morte, pas morte, etc., qu'elle soit entravée dans ses capacités à agir et à penser. Mais ça ne se trouve pas dans le cerveau. On peut en discuter. Parlez-vous, cerveau, Karine et Lionel Nakache sort aux éditions Odile Jacob.